C'est le moment, donc, de la période des questions orales du député de Timmy Scalman Cochrane. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. L'énoncé économique de l'Ontario a démontré un milliard de dollars de réduction d'un service à l'enfance et à la jeunesse comparé au budget précédent. Est-ce la vice-première ministre peut nous indiquer quels services on va réduire pour réaliser cette réduction? La vice-première ministre a la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci à la question. La semaine dernière, le ministre des Finances a indiqué que cette province avait un déficit de 15 milliards de dollars. Mais ceci dit, ne parlons pas de l'argent, parlons des gestes réels. On a décidé en tant que gouvernement d'assurer que l'Ombudsman a plus de pouvoir pour avoir des enquêtes avec les sociétés d'aide à l'enfance. J'ai eu une conversation excellente avec l'Ombudsman et j'étais intéressé de savoir que pour l'année dernière, 367 plaintes ont été reçues par son bureau qui ont été censées envoyer chez le défenseur des enfants. Nous pensons que c'est une bonne occasion pour protéger davantage les enfants dans la province. J'aurais plus à dire demain dans une déclaration. Mais je vais dire clairement, l'Ombudsman indépendant a fait un bon travail par le passé, il va continuer à le faire dans l'avenir. Et nous avons hâte d'assurer que les enfants de cette province soient en sécurité. Merci. Question complémentaire. Un milliard de dollars de réduction. On enlève un milliard de dollars des services à l'enfance, ça va avoir un impact. Même si ce gouvernement ne veut pas l'admettre ou parler. L'intervenant indépendant pour les enfants, c'était quelqu'un qui s'assurait que les enfants avaient une voix. Quand ils avaient des problèmes avec des politiques gouvernementales. Est-ce que le gouvernement a retiré cette position pour rendre plus facile de réduire les services aux enfants? La ministre. J'aurais entendu beaucoup mieux que du député d'Enfance qu'une question comme celle-là. L'Ombudsman indépendant de la province de l'Ontario a été robuste et a avancé avec beaucoup d'enquêtes par le passé. Ce que le député d'Enfance dit, qu'il n'a pas de confiance à Paul Dubé, l'Ombudsman indépendant. Il devrait le dire clairement. Je peux vous dire. Moi, j'ai visité le centre d'attention des jeunes. L'Ombudsman est bien représenté, le centre d'établissement. Et il sera aussi représentant de la Société d'aide à l'enfance. Comme j'ai dit jeudi, je suis ministre activiste. Et je serai celle qui va défendre le plus les enfants et les jeunes de cette province. Comme je l'ai fait depuis longtemps dans cette Assemblée législative, depuis 13 ans. Et je demande au député d'Enfance pourquoi il n'appuie pas l'Ombudsman. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Question complémentaire fina. Depuis des années, les parents ont vu comme les délais d'attente sont plus longs pour les soutiens. Par exemple, pour les enfants souffrant d'autisme. Mais nous savons qu'il y a un milliard de dollars de compressions qui s'en viennent. Pas un changement d'un autre. Il y a un milliard de dollars de compressions. Et la ministre ne répond pas à cela. Et un surveillant qui pourrait être une ressource, une voie pour les enfants, quand il y a ces compressions, a été congédé par le Premier ministre et la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Quelle compression est-ce que le gouvernement envisage de faire? Et quel sera l'impact pour les enfants les plus vulnérables de l'Ontario? La ministre. Merci, M. le Président. J'ai continué ma défense de mon ministère et de mes fonctionnaires depuis que j'ai été nommé au Conseil des ministres le 29 juin. Je vais continuer à appuyer le travail excellent de l'Ombudsman, aussi bien que du coroner en chef. On avait des enfants qui mouraient dans les soins de la province entre 2014 et 2017. Et j'ai pris des gestes immédiats. Au moment où le rapport a été décidé, c'était décisif. Et j'ai dit aux sociétés d'aide à l'enfance et aux foyers de groupe, si c'est moi, ils ont aussi la responsabilité. Si les députés de l'enfance ne veulent pas, s'ils veulent qu'on parle plus, ils peuvent avancer. Mais je dois vous dire quelque chose. L'Ombudsman et le coroner en chef vont continuer à former notre bureau. J'ai été content d'avoir une discussion avec l'Ombudsman. On va travailler avec eux. Contrairement au gouvernement précédent qui a lutté avec l'Ombudsman et la vérificatrice générale. Question suivante. La députée du Bempton Centre. Bonjour. Ma question est à Sada, c'est la vice-première ministre. Le gouvernement dit que les enfants vulnérables en Ontario ne seront pas touchés par les compressions de ce gouvernement. Mais ils ont trouvé un des millions de dollars pour un groupe. Les gens les plus riches vont avoir un soulagement avec la surtaxe du haut revenu, ce qui va coûter au Trésor 375 milliards de dollars. Est-ce la vice-première ministre peut expliquer pourquoi on ne peut pas avoir du soutien pour les enfants vulnérables et on a des réductions d'impositions fiscales pour les gens les mieux nantis ? Le ministre des Finances. Merci. Nous sommes très contents d'annoncer. Dans les peu de semaines que notre gouvernement est au pouvoir, on a trouvé 3,2 milliards de dollars d'épargne et 2,7 milliards de dollars qu'on a redonnés à la population ontarienne. Et dans le programme le plus important qui touche à 1,1 million de personnes, c'est notre programme pour les personnes à faible revenu qui s'appelle en anglais LEFT. C'est ce que j'ai dit, cela veut dire que les gens ne payent pas de taxes provinciales. C'est ce qu'on fait avec ce programme qu'on donne à la population ontarienne. Le premier ministre, c'est un qui va aimer avoir cette question et il va recevoir 200 dollars, aussi bien que son directeur Ian Todd qui a maintenant un poste de copinage à Washington. Et on ne sait pas combien Alec Valshi va recevoir, mais les enfants de l'Ontario vont voir des compressions. Et les surveillants vont être congédiés. Est-ce qu'on peut expliquer comment ça, c'est juste pour les enfants de la province? Le ministre des Finances, la réalité, c'est qu'on a hérité 15 milliards de dollars de déficit du gouvernement libéral précédent. Et on a pu avoir des lignes et trouver 3,2 milliards de dollars d'économie dans quelques semaines depuis notre arrivée au pouvoir. Et on a pu redonner cet argent à la population ontarienne. 2,7 milliards de dollars qui est redonner aux Ontariens et Ontariennes. Et c'est notre plan pour la population. Et en passant, M. le Président, on a pu prendre les 15 milliards de dollars de déficit hérité des libéraux et enlever 500 millions de dollars de cela en réduisant le déficit à 14,5 milliards. On a déjà beaucoup fait, mais il y a encore du chemin à faire. Question complémentaire. On veut que les enfants aient le meilleur départ, en particulier les enfants les plus vulnérables, ceux qui ont plusieurs handicaps, l'ancien Premier ministre Bill Davis a créé ce poste d'intervenant auprès des enfants pour qu'on ne laisse pas les enfants, qu'on n'oblige pas les enfants vulnérables. Le ministre Ford a un milliard de compressions et enlève les postes de hauts fonctionnaires indépendants que le Premier ministre Davis avait créés et donne, cependant, de l'argent à ses amis. Est-ce que ce gouvernement peut justifier comment est-ce qu'on a ces priorités? La ministre des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci à mon collègue de m'envoyer la question. J'ai un problème avec la prémisse. Le Premier ministre Davis est un visionnaire et nous sommes très fiers qu'il a gouverné pour cette partie. Mais il n'a pas créé l'intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes. Ça a été créé par le gouvernement libéral. Mais j'ai une question pour la députée d'en face. Pourquoi il n'a pas confiance dans l'Ombudsman de l'Ontario? Comme j'ai dit en réponse à la question précédente, plus de 667 plaintes ont été déposées auprès de le bureau de l'Ombudsman. On réduit de la paperasse administrative et on a créé plus de protection parce que ces plaintes ont été réacheminées à l'intervenant. L'Ombudsman a déjà la responsabilité du conseil scolaire et de l'intervenant des enfants. La question suivante, le député de Meskikoa James Bank. La ministre des délégués aux affaires francophones. Madame la ministre, les annonces de jeudi passé sont une réponse très claire aux besoins des franco-ontariens et franco-ontariennes. En éliminant le commissariat aux services en français et l'Université de l'Ontario français, on nous dit qu'on ne compte pas. Que nos droits constitutionnels d'être servis et éduqués en français ne sont pas importants. Ma question est simple. Quelle explication raisonnable la ministre déléguée peut-elle fournir aux franco-ontariens et franco-ontariennes à propos de votre décision de ne pas respecter nos droits constitutionnels, d'être éduqués et d'être servis dans notre langue? Monsieur le Président, je remercie le membre proposé pour sa question, mais je lui demanderai de corriger ses propos et d'arrêter de diffuser des informations erronées. Nous n'avons pas aboli le commissariat, nous avons transféré toutes ses responsabilités, y compris son mandat, au sein du bureau de l'Ombudsman. Donc, tout le travail qu'il fait, y compris les enquêtes dans les plaintes et le travail de recommandation, va continuer à être fait par l'Ombudsman. Et nous avons la confiance complète dans l'Ombudsman. Mais même le commissaire sera transféré s'il le choisit. Donc, je lui demanderai dans sa question supplémentaire de corriger ses propos, parce qu'il essaie de semer les politiques de la division, et je ne supporterai rien. Merci. 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 Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Ceci n'est pas une affaire éthique ou simplement linguistique. Les francophones sont un peuple fondateur d'un pays dont le bilinguisme est la base fondamentale. de ce qu'on conçoit comme un Canada contemporain. Les gens de mon comté ont plus de 6 sur 10 parlent en français à propos de l'élimination du seul bureau qui défense leurs droits et de leur annulation du projet d'université pour lequel nous nous sommes battus pendant quatre décennies. Merci. Monsieur le Président. Monsieur le Président, comme je viens de le dire, le travail du commissariat va continuer et la surveillance indépendante des droits linguistiques va continuer au sein du bureau de l'Ombudsman. Pour ce qui est de l'Université de l'Ontario français, nous avons promis aux Ontariens que nous allions être honnêtes et qu'on allait rapporter l'imputabilité et la transparence au gouvernement. Et c'est exactement ce que nous faisons. Nous dites directement aux francs ontariens, nous n'avons pas l'argent pour cette université maintenant. Mais, Monsieur le Président, moi j'aimerais demander aux libéraux membres indépendants du caucus, de 2003 à 2017, ils auraient pu financer cette université, construire cette université qui est très importante. Nous, Monsieur le Président, ils n'ont pas construit cette université, ils n'ont pas mis le financement nécessaire derrière ce projet important pour les francs ontariens. Nous, on les connaît. Arrêtez la pendule. Arrêtez la pendule. Rappel à l'ordre. Arrêtez la pendule. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Nouvelle question. Député de Brantford-Brant. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Finances. La déclaration d'automne de la semaine dernière a lancé un message aux Ontariens que le gaspillage des libéraux et de la mauvaise gestion des libéraux est terminé. C'est clair que notre gouvernement travaille réellement pour les Ontariens. C'est si important que notre gouvernement puisse remettre la province sur la bonne voie, mais c'est aussi important de se rendre compte que nous puissions permettre un répit pour les Ontariens quand on en a plus besoin. Nous sommes fiers que notre gouvernement, notre première déclaration de l'automne, fait justement cela. Est-ce que le ministre pourrait nous donner plus d'informations à savoir ce qu'on offre comme répit aux gens plus vulnérables dans notre société? Le ministre des Finances, merci, M. le Président. Merci aux députés de Brantford-Brandt. Nous sommes très fiers d'avancer la législation qui permette d'avoir un crédit d'impôt « lift » pour les gens à faible revenu. Si adopté, ce sera les réductions des impôts les plus généreuses pour les gens à faible revenu de toute une génération. Nous proposons que toute personne qui a un revenu de moins de 30 000 $ par année ne paie aucun impôt personnel. Si adopté, cela permettra d'avoir un répit à 1,1 million de gens. C'est 1,1 million de gens qui auront plus d'argent dans leur poche et de pouvoir les dépenser comme ils choisissent le faire. C'est ce qui s'impose. Les Ontariens ont finalement un gouvernement qui travaille pour eux et non pas l'inverse. Nous allons continuer de faire ce qui est nécessaire pour permettre un répit et de l'aide aux gens les plus vulnérables. Complémentaire. Merci, M. le Président. Merci de la réponse du ministre. C'est si encourageant de voir tous les gestes qui sont posés par notre gouvernement pour permettre d'avoir plus d'aide pour les Ontariens. « Lift » est une bonne façon de permettre de redonner de l'argent aux gens qui en ont le plus besoin. Les 1,1 million de gens qui vont profiter de ce crédit « Lift » verront leur vie plus abordable. Ces familles et ces Ontariens pourront garder plus de leur argent qu'ils travaillent si fort à gagner. Notre gouvernement est engagé à respecter les contribuables en remettant plus d'argent entre leurs poches. Et c'est ce que nous faisons. Est-ce que le ministre pourra nous expliquer comment les gens pourront profiter de notre programme « Lift » au ministre? Merci, M. le Président. S'y adopter, ceux qui sont admissibles au Crédit Lift recevront 850 $ par année ou 1 700 $ pour les couples. Notre Crédit Lift sera aussi offert aux gens avec des revenus de plus de 30 000 $ et des familles avec un revenu de plus de 60 000 $ de manière progressive. Le Crédit Lift permet de donner de l'aide aux gens qui en ont le plus besoin. Nous sommes engagés à remettre plus d'argent entre les poches des Ontariens. Notre énoncé de l'automne a dit qu'on va remettre 2,7 milliards $ aux Ontariens et aux entreprises de l'Ontario. Pendant trop longtemps, les gens ont entendu d'avoir un répit de la part de leur gouvernement et finalement, on peut leur dire que l'aide est là. Nouvelle question, député de Hamilton Mountain. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Affaires des enfants et des jeunes. C'est tout à fait horripilant que le gouvernement ait à retourner en arrière en éliminant le bureau, l'intervenant des jeunes et des enfants en Ontario. Le gouvernement conservateur a déclaré une guerre sur les enfants vulnérables et les jeunes vulnérables. C'est complètement inacceptable que ce gouvernement élimine ce mécanisme essentiel aux jeunes et aux enfants de l'Ontario qui peuvent se plaindre et se faire entendre. Ce gouvernement a clairement démontré où ses priorités sont. Est-ce que la ministre croit que les enfants sous la tutelle ne sont plus la responsabilité du gouvernement? Ministre, merci. Évidemment, les enfants dans le système de justice sont la responsabilité de la province. J'ai été très clair après le rapport du coroner et j'ai été la première ministre qui a condamné défendu ceux qui ont ignoré les besoins des enfants. Je vais continuer de militer, d'intervenir et de défendre les droits des enfants et des jeunes. C'est pour cette raison que nous prolongeons les pouvoirs de l'Ombudsman en Ontario qui avait précédemment ses responsabilités, qui ont reçu plus de 370 plaintes durant la dernière année. Nous réduisons les bureaucraties et nous offrons plus de protection. Et je veux être très clair, c'est le ministère qui doit agir et être redevable et en assurant que nos fournisseurs de services sont les plus exigeants et les critères les plus robustes lorsqu'il s'agit de la protection des enfants. Complémentaire, je crois que c'est la même ministre qu'alors qu'elle était la porte-parole, qu'elle a blâmé les libéraux de ne pas aller assez loin avec l'intervenant, les défenseurs des droits des enfants et des jeunes. Et maintenant, elle a aboli ce bureau. Vous vous rappelez de cela, Mme la ministre? M. le Président, trop souvent, on entend des jeunes et des enfants qui meurent sous la tutelle. C'est pour cette raison que le défendeur des droits des enfants et des jeunes sera toujours nécessaire des abus, des traumatismes et même la mort sont des enjeux réels auxquels les jeunes et les enfants font face. Tels que dans le cas de Caitlin Sampson, trop souvent, leurs voix ne sont pas entendues. Des enfants vulnérables et les jeunes vulnérables ont besoin d'une voix forte, indépendante, un défendeur de leurs droits qui peut entendre leurs voix et les amplifier pour se faire entendre au sein du gouvernement. Pourquoi est-ce que ce gouvernement tourne le dos aux gens les plus vulnérables, les enfants et les jeunes les plus vulnérables dans notre province? Ministre, merci, M. le Président. C'est important pour moi de rappeler à la députée d'en face qu'il y a un intervenant indépendant qui est fort. C'est l'Ombudsman, qui est un haut officier de l'Assemblée. Et j'ai été très clair que je suis quelqu'un qui défend leurs droits ardemment. Et nous devons assurer que l'enfant soit au centre de toute prise de décision. Le ministère et la ministre est le bon endroit pour assurer la protection des enfants et d'assurer que les résultats soient améliorés au sein du système. Rappel à l'Ordre et que les enfants dans les foyers de soins soient aussi protégés. Réarrêter la pendule. Député de Hamilton Mountain, rappel à l'Ordre. Rappel à l'Ordre. Redémarrer la pendule. Nouvelle question. Député de Mississauga-Streetville. Merci. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question est au ministre du Tourisme, la culture et des sports ontariens. L'industrie du tourisme est de 4 % du PIB de l'Ontario. C'est un moteur économique important pour l'Ontario. La grande région de Toronto, à elle seule, a été l'hôte de 44 millions de touristes avec plusieurs millions de dollars dépensés par ces touristes. L'importance de l'industrie de l'hôtellerie dans la grande région de Toronto et partout en Ontario est difficile à ignorer. Notre gouvernement pour la population a promis que l'Ontario serait ouvert aux affaires et c'est justement ce que nous faisons avec nos partenaires dans le tourisme. Est-ce que les ministres pourraient nous mettre à jour au sujet de notre plan pour accroître la prospérité, la richesse dans la grande région de Toronto et de partout dans la province? Le ministre du Tourisme, de la culture et des sports, merci à les députés de Mississauga-Streetville de cette question très importante. Notre industrie hôtelière est un joueur clé lorsqu'il s'agit de ramener la province sur la bonne voie. C'est pour cette raison qu'on a lancé des consultations pour développer une nouvelle stratégie sur le tourisme et de débloquer le potentiel de notre industrie de 44 millions de dollars. Nous allons écouter les opérateurs de l'hôtellerie durant tout ce processus. La semaine dernière, j'étais à Saute-Sainte-Marie pour consulter avec les opérateurs dans le Nord et ce soir je vais parler à l'association de la grande région de Toronto pour l'hôtellerie pour appuyer leur industrie. Nous sommes ici aujourd'hui. La grande région de Toronto et de Hamilton a travaillé très fort pour que Toronto et l'Ontario soient une destination de choix et j'ai hâte de pouvoir continuer ce travail très important ensemble. Complémentaire. Merci Monsieur le ministre de votre réponse. Je suis ravi d'entendre tout le très bon travail que la grande région de Toronto et l'association de l'hôtellerie est en train de faire pour créer un environnement positif pour la grande région de Toronto et de l'Ontario de manière générale. Nous travaillons très fort tant que gouvernement pour la population afin d'améliorer la vie des Ontariens pour que l'industrie de l'hôtellerie puisse avoir du succès et de créer des emplois. C'est un moment enthousiasmant pour l'industrie, non seulement parce que nous avons lancé des consultations pour la nouvelle stratégie, mais nous avons aussi permis à ce que l'industrie puisse avoir du succès. Est-ce que le ministre pourrait nous dire quelles sont les étapes que le gouvernement prend pour appuyer l'industrie de l'hôtellerie et du tourisme? Ministre. Merci Monsieur le Président. Merci à la députée de sa question très importante. Notre gouvernement agit très rapidement pour créer un climat prospère que l'industrie de l'hôtellerie mérite. Nous savons qu'une industrie forte joue un rôle essentiel pour faire en sorte que notre industrie du tourisme soit dynamique en adoptant une approche raisonnable au salaire minimum et en adoptant de la réglementation raisonnable. Nous sommes là pour permettre à l'industrie d'avoir du succès partout dans la province. C'est pour cette raison que nous travaillons sur la nouvelle stratégie de l'Ontario. Nous voulons entendre des commentaires des experts tels que l'Association de la Grande Région de Toronto et de Hamilton et leur expertise ont contribué grandement à notre économie. Aujourd'hui, je prends la parole pour dire à tous les exploitants de l'hôtellerie merci de votre très bon travail et nous allons continuer d'appuyer vos efforts pour faire en sorte que l'Ontario soit ouvert aux affaires. Nouvelle question. Député de Brampton Centre. Merci, M. le Président. Ma question est à la vice-première ministre. La semaine dernière, le premier ministre a, de manière répétée, n'a pas répondu à des questions en ce qui concerne ces normes pour le Conseil des ministres. Selon des rapports, un membre du personnel féminin a apporté des plaintes d'allégation des conduites sexuelles contre le ministre des Finances et le premier ministre a dit qu'il n'allait pas agir sur ces allégations parce que l'enquête a déjà eu lieu. Est-ce que la vice-première ministre peut nous dire qui a effectué cette enquête, si elle était indépendante et quand elle a été effectuée? La vice-première ministre, merci de la question, mais on a déjà répondu, le premier ministre a déjà répondu qu'on a déjà traité de la situation, qu'il y a eu une solution, il n'y a rien aux fins d'enquête et qu'il appuie notre ministre des Finances. Et nous le faisons tous, nous sommes tous derrière lui. Nous savons que c'est un homme qui est intègre, qui est honnête. Il n'y a rien d'autre qui doit être dit à ce sujet. Complémentaire. Monsieur le Président, la semaine dernière, le premier ministre a dit qu'il y avait une tolérance zéro en ce qui concerne les conduites sexuelles et qu'il va toujours agir rapidement pour traiter de la situation. Mais par contre, le mois dernier, durant le dernier mois, il a caché des faits sur ces enjeux. Mais si une enquête indépendante a eu lieu, le gouvernement devrait pouvoir nous dire qui l'a faite, quand, et de confirmer qu'elle a été faite de manière indépendante. Est-ce que la vice-première ministre peut confirmer si une enquête a eu lieu et quand elle a eu lieu? À la vice-première ministre, le premier ministre a une tolérance zéro en ce qui concerne les problèmes de ce type. Tel que c'est le cas pour nous tous, nous voulons nous assurer que toute personne qui va apporter une plainte, qu'il y aura une enquête indépendante, comme ce fut le cas avec le ministre des Finances, et nous sommes derrière lui. Il n'y a rien. Les allégations étaient infondées. Et la raison pour laquelle des enjeux n'ont pas été soulevés, parce qu'on n'a pas dévoilé les faits au sujet des allégations qui ont eu lieu dernièrement. C'est parce qu'on voulait protéger la victime et la personne qui a fait la plainte, parce que la personne doit avoir la sécurité nécessaire pour se prononcer sur ce sujet. Et on doit protéger les victimes et d'assurer que les enquêtes aient lieu de manière indépendante. C'est ce qui est le plus important et c'est ce qui est le cas. C'est ce qui est fait dans ce cas-ci. Député de Don Vallée-Est, merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse. Mme la ministre, la semaine dernière, votre gouvernement a décidé d'éliminer la position du défendeur. J'ai été surpris parce que je sais que la députée a travaillé avec le bureau du défendeur et je sais que la députée a fait de très bons travail pour appuyer les jeunes et les enfants dans la province de l'Ontario. J'ai eu l'occasion de travailler avec elle sur la loi Rowan et elle défend les droits des enfants et des jeunes. Donc, j'ai été surpris la semaine dernière lorsque l'annonce a été faite et je voudrais tout simplement savoir de sa part, parce que je sais que la députée d'en face a appuyé ce bureau par le passé. Pourquoi le changement abrupte? Je voudrais savoir, M. le Président, si la recommandation d'éliminer ce bureau très important est venue de la ministre elle-même ou si ce n'est pas le cas, qui a émis la recommandation? Merci beaucoup aux députés d'en face et l'ancien ministre de ce portefeuille. J'aimerais être tout à fait claire. C'est une décision prise par le gouvernement que j'appuie entièrement. Je l'appuie entièrement car 367 demandes ont été reçues au bureau à la Société d'aide à l'enfance et il n'a pas pu enquêter. Il est la personne appropriée pour s'assurer que nous ayons les protections en place pour les jeunes, que ce soit des jeunes sous tutelle ou en soins à domicile. Comme ministre responsable de l'enfance, j'ai eu l'occasion de sillonner la province pour visiter des sites où l'ombudsman avait une plus grande présence que le protecteur de l'enfance. Même si je remercie ce militant, nous allons nous assurer que son bureau soit associé à celui de l'ombudsman et nous allons nous assurer que ses enquêtes soient solides et nous allons agir immédiatement. Nous sommes très heureux de savoir qu'il est la surveillance de nos conseils scolaires ainsi que du système judiciaire familial. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Merci à la ministre de sa question. L'ombudsman est un poste très important, mais le défenseur avait une autre fonction, c'est-à-dire d'amplifier la voix des jeunes dans la province. Il existe de nombreux programmes sur lesquels a travaillé le bureau en appuyant les jeunes et en créant des tribunes telles que Feathers of Hope qui a parlé de 40 recommandations pour faire face au suicide chez les jeunes, ainsi que You're Not Alone qui est une initiative pour aider les jeunes LGBTQ et une autre fondation établie en 2012 pour aider à positionner les jeunes noirs pour atteindre le succès. Alors, il y a cette voix qui est très importante. Il y a de nombreuses jeunes personnes à la Chambre. Et si le gouvernement ne croit pas qu'il nous doit une explication sur la raison pour laquelle il a décidé d'éliminer ce poste, d'expliquer aux jeunes comment est-ce que leur voix sera écoutée, entendue dans la province de l'Ontario sans ce poste important? Madame la ministre, merci beaucoup, M. le Président. Il n'y a pas une seule disposition de surveillance qui sera perdue. Puisque ce bureau sera jumelé avec l'Ombudsman, ce poste sera renforcé. La différence, c'est que nous agissons rapidement. Lorsqu'il y a eu des rapports, j'ai agi immédiatement. J'étais la seule ministre des Jeunes qui a rencontré le coroner. Même au pouvoir, après quatre mois, nous allons nous assurer que la voix des jeunes ne soit amplifiée. Nous allons les écouter à Queen's Park et je vais faire une plus grande déclaration demain à la Journée internationale des jeunes. Mais simplement parce que cela a été effectué par le gouvernement précédent, cela ne veut pas dire que cela a été bien fait. Arrêtez le chronomètre. À l'ordre. Repartez le chronomètre. Prochaine question. Député de Mississauga-Est-Cooksville. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la présidente du Conseil du Trésor. M. le Président, pendant la durée de cette période de question, les Ontariens auront payé 1,4 million de dollars en intérêts sur la dette provinciale de plus d'un tiers d'un trillion de dollars. Mes commettants sont très préoccupés de la façon dont la dette et les paiements d'intérêts auront des répercussions sur la capacité du gouvernement d'offrir des services et d'investir dans les soutiens sociaux. Il est clair que la ministre des Services à l'Enfance et la présidente du Conseil du Trésor ont travaillé sans relâche pour remettre les finances sur la bonne voie. La semaine dernière, le ministre des Finances a présenté la déclaration économique de l'automne. Est-ce que la présidente peut nous parler de la façon dont cette déclaration va remettre les finances et l'économie de l'Ontario sur la bonne voie? Au président du Conseil du Trésor. Merci, M. le Président. Merci aux députés de Mississauga-East-Cooksville de sa question. M. le Président, avec les libéraux, les Ontariens ont payé de plus en plus pour de moins en moins. Cela a pris fin la semaine dernière avec la déclaration économique de l'automne. Le ministre des Finances est content. Nous allons dépenser avec 2 % avec aucune répercussion. Voici ce que nous avons proposé. Pas d'impôt pour 1,1 million de personnes, 40 millions de dollars d'allègements fiscales pour les entreprises de l'Ontario, M. le Président. L'opposition a dit que cela ne pourrait pas être accompli, qu'on ne pouvait pas diminuer les dépenses et qu'on ne pouvait pas améliorer le gouvernement. Mais c'est ce qu'on a fait et c'est ce que nous allons faire. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Merci au président du Conseil du Trésor de sa réponse. Il est clair que ce gouvernement veut sérieusement contrôler les dépenses tout en offrant des services de première ligne sur lesquels se fient les Ontariens, tels que de meilleurs accès à la santé mentale et des lits en foyers de soins de longue durée. M. le Président, il est plus facile de se plaindre que d'agir. Cela explique la raison pour laquelle, après 15 ans, nous nous occupons du gâchis du précédent gouvernement. Est-ce que le président du Conseil du Trésor peut nous dire comment est-ce que le gouvernement aide les Ontariens? Merci au ministre. Merci de sa question encore une fois, M. le Président. Notre gouvernement a agi là où les libéraux ont échoué. La semaine dernière, le ministre des Finances a fait sa déclaration économique. En quelques semaines, nous avons diminué notre déficit de 500 millions de dollars et pourtant, nous avons quand même augmenté du financement pour contrer les gangs de rue. Nous avons ajouté des lits de soins de longue durée tout en ajoutant 2-7 milliards de dollars dans les portefeuilles des familles. M. le Président, nous avons promis aux Ontariens que nous allions agir rapidement. Pour rendre la vie plus facile, le ministre des Finances a été très clair la semaine dernière. Non seulement il y a de l'aide en cours, mais l'aide est présente. Et c'est ce que nous allons faire. Arrêtez le chronomètre. Repartez le chronomètre. Prochaine question. Député de London Nord Centre. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Cette question porte sur les points de vue du gouvernement, sur les droits de la personne et la sécurité dans les écoles et dans les collectivités. Des délégués à Toronto ont voté en soutien pour faire tomber les discussions sur l'identité sexo-spécifique. Et il faut retirer ces enjeux du programme de l'école. Est-ce que ce gouvernement va en parler aujourd'hui? Applaudissements. Applaudissements. Je vais demander au député de reformuler sa question pour que sa question porte sur le gouvernement. Monsieur le Président, ma question est de savoir si la résolution qui a fait l'objet d'un vote lors du Congrès des conservateurs, est-ce que cette résolution va devenir une politique du gouvernement? Applaudissements. La vice-première ministre, à la ministre de l'Éducation. À la ministre de l'Éducation. Applaudissements. Merci beaucoup, M. le Président. La résolution de la fin de semaine ne porte pas sur la politique du gouvernement. La réponse est non. Applaudissements. Question complémentaire. Monsieur le Président, honnêtement, nous avons vu ce qu'a accompli ce gouvernement en reculant le programme d'éducation sexuelle. Les conservateurs ont dit que c'était des points de vue marginaux, même si la majorité déléguée ont appuyé cette résolution. Il y en a même de l'autre côté, le soutien de cette résolution reflète les points de vue de ce premier ministre qui fait en sorte que les personnes trans, les proches et les familles ont peur de nombreuses personnes. On dit que cette résolution et son soutien est vraiment un fardeau sur les dos de ces personnes. La communauté trans a besoin d'avoir le point de vue du premier ministre et de la vice-première ministre, dire que cette décision a été mauvaise et les délégués des conservateurs ont mal fait de voter pour. Est-ce que la Première ministre va demander au premier ministre de s'en occuper plus tard aujourd'hui? Applaudissements. Je ne crois pas que la question portait sur la politique gouvernementale. Prochaine question, député de Northumberland. Peter Borosud. Peter Borosud. Peter Borosud. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Nous étions très fiers de dévoiler notre premier aperçu économique la semaine dernière. Lorsque j'ai lu cette déclaration, il est clair que nous avons mis fin à mauvaise gestion pendant 15 ans de la part des libéraux. Jeudi dernier, Monsieur le Président, notre gouvernement a prouvé qu'il y a de l'aide en cours pour plus de 1,1 million d'Ontariens à faible revenu et de l'aide pour les créateurs d'emplois et pour la prochaine génération. Est-ce que le ministre peut nous expliquer le progrès effectué, le progrès de ce gouvernement suite à 15 ans de mauvaise gestion des libéraux? Merci au ministre des Finances et merci au député de Northumberland, Peter Borosud, de sa question. Pendant les premières semaines au gouvernement, nous avons agi immédiatement pour nous attaquer au déficit de 15 milliards de dollars suite au gouvernement libéral. Grâce au dévouement et de notre travail au gouvernement, nous avons déjà trouvé 3,2 milliards de dollars en épargne. Grâce à cela, merci au président du Conseil du Trésor pour ses efforts et grâce à cela, nous pouvons offrir 2,7 milliards de dollars en allègements immédiats pour les individus, les familles et les entreprises de l'Ontario. Cela représente 2,7 milliards de dollars que l'on remet dans les portefeuilles de la population de l'Ontario. Monsieur le Président, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais nous avons déjà fait beaucoup de progrès. Après 15 ans, la population de l'Ontario obtient l'allègement qu'il mérite et un gouvernement qui travaille pour la population. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci au ministre de sa très bonne réponse. Merci de montrer aux jeunes que la responsabilité fiscale est importante. Merci pour vos leçons en épargne. Merci de vous être attaqués à notre déficit. J'aimerais me servir d'une analogie appropriée. Cela prendrait plus de 2 000 ans pour payer notre dette. tous ces étudiants qui n'ont même pas encore commencé à travailler. Personne ne mérite de devoir 22 000 dollars en dette. Et ces jeunes n'ont même pas d'emploi. Merci de votre travail pour remettre nos finances sur la bonne voie. Pouvez-vous nous décrire notre parcours à l'avenir? Au ministre. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, la déclaration économique est juste le départ du chemin devant nous. C'est notre obligation de solidifier notre position financière. Les pratiques non durables du gouvernement précédent ne pouvaient pas se poursuivre. L'Ontario est la province la plus endettée sur toute la planète. En 2018, nous allons payer 12,5 milliards de dollars d'intérêts sur la dette des libéraux. Monsieur le Président, c'est un milliard de dollars par mois et, comme vous l'avez entendu, depuis notre période des questions, cela représente 1,4 million de dollars en intérêts depuis la dernière heure. Nous ne pouvons pas poursuivre cette voie. La pérennité de nos programmes et de nos services sont à risque. Nous devons agir différemment. Nous nous engageons à faire des changements aujourd'hui pour que notre gouvernement puisse continuer à servir les Ontariens pour des générations à venir. Arrêtez le chronomètre. On repartait le chronomètre. Prochaine question, député de Essex. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En parlant de responsabilité fiscale, ma question s'adresse à la Vice-Première ministre. Est-ce que la Vice-Première ministre va nous confirmer et pour les contribuables de l'Ontario que le chef de cabinet, Dean French, a appelé personnellement le président d'OPG et a demandé de se débarrasser d'Ali Kangri. Au ministre de l'Énergie. Au ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. L'OPG prend ses propres décisions en matière de dotation. C'est une société d'État qui prend ses propres décisions et l'OPG prend ses propres décisions en matière de dotation. Question complémentaire. Monsieur le Président, je sais que ce n'est pas une question qui met les conservateurs à l'aise, surtout des conservateurs fiscaux qui existent encore de l'autre côté. Dean French, le chef du cabinet du Premier ministre, a fait en sorte qu'Ali Kanbenshi soit jeté après un jour au travail. Et ce collaborateur conservateur aura 500 millions de dollars. 500 000 dollars. Écoutez, faites en sorte qu'il va pelleter de la neige. Ne lui donnez pas tout cet argent. Est-ce que la vice-première ministre va répondre à notre question? Est-ce que Dean French, le chef de cabinet choisi par le Premier ministre, a-t-il vraiment jeté cette personne et combien cela va en coûter aux contribuables de l'Ontario? Au ministre de l'Énergie, Monsieur le Président, soyons clairs lorsqu'il est question des décisions en matière de dotation de l'OPG. Avec un gouvernement néo-démocrate, le parti anti-nucléaire, 70 000 personnes n'auraient plus d'emplois et ce sont des personnes qui auraient cherché des emplois pour perdre la neige. L'électricité est un atout. Imaginez-vous le chaos si ces 7 000 personnes de la circonscription de Pickering n'auraient plus d'emplois. Je comprends que les députés du gouvernement sont très emballés à propos de la réponse du ministre, mais une fois que vous vous levez et que vous vous applaudissez, je ne peux plus entendre le ministre. à l'ordre. Repartez le chronomètre. Prochaine question, député de Edmonton-Lawrence. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du logement. Comme on l'a entendu, notre gouvernement pour la population tient ses promesses pour rendre la vie plus abordable en Ontario. Aujourd'hui, j'aimerais parler davantage de la façon dont ce gouvernement traite de la question de la crise du logement à cause du gouvernement libéral précédent. Maintes et maintes fois, nous avons entendu parler de la difficulté des personnes lorsqu'elles essayent de trouver un logement en Ontario, surtout dans la grande région de Toronto. Notre population connaît une croissance, mais il n'y a pas suffisamment de logements. Le gouvernement précédent a promulgué ses propres politiques qui a étouffé le système avec sa bureaucratie et a ralenti la construction des logements. J'ai entendu parler de la façon comment est-ce que ces jeunes vont pouvoir se permettre de vivre dans la ville. Est-ce que le ministre, est-ce qu'il a réalisé pour faire face au gâchis des libéraux? Au ministre des Affaires municipales et du logement. Merci. J'aimerais remercier la députée de Clinton-Lawrence pour son excellente question et pour ses inquiétudes sur ce dossier. Nous savons tous qu'il y a un manque de logements dans cette province, un manque de logements abordables. Nous continuons à entendre des histoires des personnes qui ne peuvent se trouver un endroit où vivre, tout particulièrement, dans la région du Grand Toronto et d'Hamilton. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement pour la population change d'approche. Nous allons engager les collectivités et les acteurs du milieu afin qu'ils travaillent ensemble et élaborent des idées novatrices afin de créer du logement. Nous allons diminuer la bureaucratie afin que ce soit plus facile de se trouver un logement. Depuis que j'ai été élue, j'ai consulté des centaines d'intervenants du milieu du logement. Nous voulons avoir des délais d'attente pour approbation moins importants pour pouvoir créer de nouveaux logements abordables. Un acteur du milieu nous a dit qu'il y a un problème, que c'est un problème dont on parle grandement, mais il faut agir. Intervention du président. Merci. Complémentaire. Je remercie le ministre de sa réponse très complète. Je sais que les Ontariens seront soulagés de savoir que ce gouvernement s'engage à combattre la crise du logement en Ontario. Monsieur le président, la semaine dernière, le ministre des Finances a lu l'énoncé économique d'automne et a dit comment nous, en tant que gouvernement, nous allions aider les gens les plus vulnérables de la province. Je sais à quel point notre ministre des Affaires municipales et du logement est dévoué et qu'il travaille avec ses partenaires pour créer des logements qui sont abordables pour les gens de la province de l'Ontario. Je sais que nous avons entièrement confiance en ce ministre pour qu'il relève le défi et peut-il nous dire ce que lui et son département font pour améliorer l'accès au logement. Le ministre, j'aimerais remercier la députée pour sa question de suivi. Nous savons que ce sera une longue route qui nous attend pour régler les problèmes de finances de la province, mais le ministre ainsi que le président du Conseil du Trésor font déjà un travail excellent, selon moi, et j'ai toute confiance que nous améliorons la situation de cette province. Nous voulons trouver de nouvelles idées novatrices afin d'engager les intervenants du milieu pour que le logement soit plus abordable. Et nous n'allons pas le faire sur le dos des contribuables. Nous avons bien de travailler avec nos intervenants du milieu, la population ontarienne et tous les paliers de gouvernement pour que le logement soit plus abordable dans la province. J'encourage tout un chacun de contribuer à nos consultations sur notre plan d'action en logement, qui peut être vu en ligne. C'est ontario.ca, baroblique, housing supply. Nous voulons de nouvelles idées novatrices. Nous devons créer plus d'offres de logements. Députée de Sudbury, merci, M. le Président. À la vice-première ministre, Jenny Forte est une committante à moi qui, pendant des années, a travaillé en tant qu'employée en situation précaire dans la vente au détail. Elle essaie d'être en mesure de payer les articles de base pour la vie. Elle s'est inquiétée du fait que le projet de loi 47 retire l'augmentation du salaire minimum. Le gouvernement a entendu 20 présentations en 5 heures et certains n'ont même pas obtenu leur temps complet de parole. Et j'aimerais savoir pourquoi le gouvernement n'a pas permis aux gens de s'exprimer plus longuement. La ministre du Travail. Écoutez, nous avons écouté la province de l'Ontario depuis que le projet de loi a été déposé pour la première fois en 2018. Nous avons fait la promesse électorale d'ouvrir l'Ontario aux affaires. C'est exactement ce que nous faisons. Et au cours des derniers mois, l'adjoint parlementaire de Flamborough, Glenbrook, et d'Aurora Oak Ridge Richmond Hill ont rencontré des créateurs d'emplois à l'échelle de la province. On parle ici d'assurer la prospérité économique de l'Ontario pour l'avenir, de nous assurer que nos enfants aient un meilleur avenir que nous et qu'ils aient la possibilité d'avoir de meilleurs emplois dans la province. Et, M. le Président, c'est exactement la raison pour laquelle nous avons créé la loi pour ouvrir l'Ontario pour un Ontario ouvert aux affaires en raison des inquiétudes soulevées sur le projet de loi 148. Complémentaire. Ce serait bien si le gouvernement écoutait aussi les employés plutôt que seulement les employeurs. Le projet de loi 47, au cours de ces audiences publiques, a vu un employé parler d'une journée où il avait la grippe. Malheureusement, un de ses collègues a attrapé la grippe et est décédé. Les familles doivent prendre le temps de s'occuper de leurs enfants et ce n'est pas de la bureaucratie ici dont on parle. Pourquoi est-ce que le gouvernement ignore les conseils des experts et des médecins qui disent qu'un employé malade ne devrait pas se rendre au travail? La ministre, nous cherchons un équilibre approprié entre la protection des travailleurs et de permettre aussi à nos créateurs d'emplois de créer de nouveaux emplois pour attirer de nouvelles entreprises en Ontario. Les dispositions permettent d'obtenir la disposition qui permet d'avoir deux jours de congé après cinq jours au travail et sans précédent au Canada. Lié à l'augmentation du salaire minimum, ça a créé un grand fardeau pour les employeurs. Monsieur le Président, nous voulons créer une province qui crée de meilleurs emplois pour la population. Et c'est exactement ce que nous faisons dans la province de l'Ontario. C'est de créer de meilleurs emplois pour la population ontarienne. À l'Ordre. Je rappelle la Chambre à l'Ordre. L'opposition revenait à l'Ordre. Redémarrez la pendule. Député de Paris-Saint-Mouskoka. Merci. Au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines, je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui s'engage à s'assurer que les familles et les entreprises refleurissent. Notre gouvernement a pris la bonne décision d'ouvrir notre province aux affaires. Monsieur le Président, l'Ontario était auparavant le moteur économique du Canada. Et après 15 longues années de gouvernement libéral, notre province est devenue non concurrentielle et au ralenti. J'aimerais remercier tous les ministres qui aident notre gouvernement à ouvrir l'Ontario aux affaires de nouveau. L'énoncé économique d'automne montre que notre gouvernement s'engage à redémarrer l'économie. Ça inclut l'économie du Nord, qui a de la difficulté depuis les 15 dernières années. Monsieur le Président, est-ce que le ministre du Développement du Nord et des Mines peut nous dire ce qu'il fait pour que le Nord de l'Ontario soit aussi ouvert aux affaires? Le ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines. Merci, Monsieur le Président. Un déficit structurel de 14,5 milliards de dollars, 3 000 milliards de dollars en dette structurelle, une dette nette au PIB de 45 %. C'est incroyable, le député a raison. Nous ne sommes plus le moteur économique du Canada. Nous sommes leur cause perdue. L'Ontario du Nord compte comme toute autre région et nous avons vu l'industrie forestière recommencer à fleurir. Nous avons diminué le fardeau administratif afin que les mines puissent ouvrir. Nous investissons dans les habiletés et les métiers spécialisés. Nous avons électrifié les routes, les collègues, afin que nos communautés autochtones puissent aussi bien réussir. Et vous savez, le Nord a un potentiel de prospérité, tout comme le reste de la province. Complémentaire. Monsieur le Président, j'aimerais remercier le ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines pour ses efforts pour faire en sorte que le Nord de l'Ontario soit ouvert aux affaires. Je sais qu'il travaille afin que la province soit une destination préférée pour que les entreprises viennent s'établir. C'est essentiel pour faire avancer les intérêts économiques de la province. Nous voulons fournir de bonnes possibilités aussi pour le Nord de l'Ontario. Les industries créent de bons emplois qui ouvrent la province aux affaires. Est-ce que le ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines peut nous dire comment notre gouvernement s'engage à appuyer l'économie du Nord par l'énoncé économique d'automne? Le ministre. Merci. Certains de nos collègues faisaient des blagues disant que ça aurait dû être appelé l'énoncé économique du Nord de l'Ontario parce qu'après 15 ans de noirceur, nous allons enfin permettre au Nord de l'Ontario de participer à l'économie. Au contraire du parti du déni, nous reconnaissons la dette et nous voyons les possibilités qui peuvent être mises en place. On ne peut se permettre d'avoir des mines qui prennent 7 ans à ouvrir. On ne peut pas avoir des mines qui décident de quitter, de fermer prématurément à cause des fardeaux administratifs. Nous devons nous assurer que les couloirs soient construits afin que les communautés autochtones puissent contribuer pleinement à l'économie et avoir une meilleure qualité de vie. Monsieur le Président, nous allons étudier les différentes lois qui créent un fardeau administratif sur le Nord et nous allons diminuer ces fardeaux. À l'ordre, redémarrer la pendule. Prochaine question, députée de Parc-Delay-Park. Merci. Au ministre des Affaires municipales et du Logement, un commettant à moi, Mme Janice Benero est ici avec nous en Chambre aujourd'hui. Mme Benero, qui est une aînée, se décrit comme une citoyenne modèle. Elle a travaillé toute sa vie, a payé ses impôts. Mme Benero a passé 12 ans sur la liste d'attente pour des logements subventionnés afin d'avoir enfin l'offre d'un petit studio qu'elle a accepté seulement pour qu'elle soit retirée parce qu'elle travaillait à temps partiel. Elle a dû en durer deux chirurgies récemment. Sa santé continue de décliner et tout ce qu'elle veut, c'est d'obtenir le logement subventionné qu'on lui a promis, mais on l'a remis sur la liste d'attente. Elle est pénalisée parce qu'elle travaille à temps partiel. Est-ce que le ministre peut dire à Mme Benero ce qu'il fait pour s'assurer que les aînés tels qu'elle obtiennent les logements nécessaires ou est-ce que le ministre s'attend à ce qu'elle attend d'un autre 12 ans? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Je vous remercie, M. le Président, à la députée et à sa commettante. C'est une question qui inquiète grandement notre gouvernement. Je peux dire à la députée que j'ai entendu ma propre histoire sur ces logements subventionnés pour les aînés dans ma circonscription. Le premier dossier que j'ai ouvert dans mon bureau de circonscription en mars 2010 avait trait à un immeuble à logement pour aînés subventionnés qui était dans ma circonscription dans ma ville de Brogueville. Il y a tellement de fer d'administratif, tellement d'obstacles pour que cet édifice soit construit et fournisse un logement aux aînés le mois dernier. Enfin, ces aînés pourront entrer dans cet immeuble. Ça a pris huit ans et demi. C'est trop long pour construire un logement abordable dans cette province. Nous allons changer ça. Et donc, c'est mon message à vous et à votre commettante. C'est tout le temps que nous avions pour la période des questions. Rappel au règlement, député d'Estormand, Dundas, Southland, Gary. Rappel au règlement, je voudrais que le député d'Hamilton-Est, Stony Creek, ait la possibilité de payer sa dette. Les Tiger Cats sont encore perdus. Je sais que c'est la troisième fois de suite. C'est difficile pour lui. Rappel au règlement. Est-ce que c'est? Est-ce que c'est ce que c'est? Brentford, Brent. Seth Caminette, ici, de mon bureau de circonscription. C'est sa première visite et nous ne travaillons qu'aussi bien que les gens qui travaillent pour nous. Et donc, j'aimerais l'accueillir ici. Encore une fois, rappel au règlement, dites-le. Je ne peux pas lire vos pensées. Député de Chatham-Kent, c'est un privilège de présenter à l'Assemblée ce matin, Rick Fearn, qui est PDG des soins palliatifs Ontario, ainsi que Jen Peirce. Nous avons une bonne rencontre aujourd'hui dans mon bureau. Bienvenue. Député d'Hamilton Mountain. Merci, M. le Président. Je vois une bonne amie, Claire Freeman, qui est ici. Elle est directrice exécutive administrative d'un centre de soins palliatifs à Hamilton. Bienvenue. Je désirais renseigner à la Chambre que, conformément au 71B, le député d'Hamilton West & Castor-Dundas a fait part de son intention de déposer un amendement raisonné à la motion pour deuxième lecture du projet de loi 57, loi mettant en place et abrogeant différentes lois pour la deuxième lecture. Cette deuxième lecture ne pourra donc pas être demandée cet après-midi. La chambre est en pause jusqu'à 13 heures.